C'est d'abord une tradition, à chaque fois que nos équipes nationales sont en regroupement, une délégation de la fédération le rend visite. Généralement, je suis toujours dans cette délégation, parce que justement, cela nous tient à cœur d'accompagner toutes nos équipes nationales. Nous sortons de la Coupe du Monde, et le prétexte eu était facile de tous se focaliser sur l'équipe A, sur la Coupe du Monde, et oublier le fait que nos jeunes U20 ont une échéance importante. Ils sont au dernier tour des qualifications à cette Canne U20, et nous avons une tradition depuis deux éditions d'être présents et d'aller très loin dans ces compétitions. Nous sommes double finalistes de la Canne U20. Cette génération vient d'éliminer l'Egypte de belle manière. Ils vont jouer contre le Congo vendredi prochain, pour la phase allée du dernier tour, et il est important qu'on vienne leur transmettre le message des acteurs du football, les motiver, leur dire quels sont les enjeux. Donc, il y a un enjeu pour un pays, mais surtout pour leur génération, qui doit perpétuer cette bonne tradition maintenant, qui s'est ancrée dans le football des jeunes au Sénégal. Et donc, je pense que c'est ce message-là que nous étions venus, avec mes collègues du communauté de Suisse, le président Baba Kandiaï, le président Samsedin Diata, le secrétaire général Pivik Sorsis, le président Mohamed Sam, le DTN, donc leur délivrer. Et je pense qu'ils ont bien saisi le message, parce qu'aujourd'hui, le message, le vrai message, c'est que c'est par le bas que nous construisons l'élite de notre football. Ces jeunes doivent donc se qualifier pour cette prochaine Canne U20, mais surtout doivent perpétuer cette tradition qui voit maintenant même des jeunes des petites catégories s'installer rapidement en équipe A, dans l'élite, comme Moussa Ouagé, comme Ismail Assar et tant d'autres. Et avant eux, les Sadio Mané, qui depuis 2012, après les JO, ont intégré. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle réalité dans la gestion du football qui s'est installée. Et il faut la perpétuer, parce que la logique voudrait que, dans toutes les catégories, on soit toujours présent dans les grandes compétitions. C'est comme ça que nos joueurs acquièrent du vécu très tôt, en U17, en U20, avant de rejoindre les catégories supérieures. Et je pense que c'est un nouveau paradigme-là que nous sommes en train de porter, qui est en train de porter ses fruits, mais qui doit se perpétuer. Parce que la logique voudrait que, sur les dix prochaines années, à chaque Canne U20, à chaque Canne U17, à chaque Canne senior, à chaque Coupe du Monde, le Sénégal soit présent. Parce que, comme on dit, on parle beaucoup de la vacuité, de la vitrine à palmarès, à trophée de notre pays. Mais, comme on dit en Wolof, si on veut gagner des Coupes d'Afrique, si on veut participer souvent aux Coupes du Monde, pourquoi pas, dans quelques années, peut-être gagner une Coupe du Monde ? Il faut y être régulièrement, ne rater aucune édition. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, pour se créer, donc, une mentalité, une tradition d'équipe de haut niveau. En dehors de la présence de beaucoup de membres du comité exécutif, est-ce qu'il y a une autre motivation ? Écoutez, comme d'habitude, je pense que la motivation, c'est déjà pour ces jeunes, parce qu'on est en football de jeunes, c'est d'abord le fait de porter le maillot national, de représenter au plus haut niveau leur pays, mais derrière, bien entendu, en dehors de la prise en charge de tous les frais inhérents à cette campagne, puisqu'ils vont voyager au Congo dans de bonnes conditions, voire dès demain, parce qu'ils jouent vendredi, ils sont aussi pris en charge au niveau des indemnités. Il y a aussi une prime qui leur est promise, qui sera de l'ordre de 1 million de francs, en cas de qualification à la Cannes. Donc, tout ça, c'est vraiment pour les mettre à l'aise. Mais comme je l'aurais dit, et j'insiste là-dessus, dans cette catégorie-là, à cet âge-là, le ressort de la motivation ne peut pas être financier. Le financier intervient en dernier ressort. C'est aujourd'hui la formation qui est privilégiée, c'est l'apprentissage, l'acquisition d'un vécu du haut niveau qui compte d'abord avant de penser à l'argent.